Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Voyage. Cette semaine, une destination vraiment extraordinaire. Il est question du pays du soleil levant, le Japon. Et pour nous en parler plus en détail, je suis avec Angelina Micognatis, qui est directrice des produits Voyage chez CAA Québec. Konnichiwa. Konnichiwa Jean-François. C'est incroyable à quel point on est polyglotte nous à Passion Voyage. Angelina, je me trompe ou c'est vraiment un pays d'extrême, le Japon? Tout à fait, Jean-François. On va se rendre compte que le riche héritage japonais côtoie l'avant-gardisme de la technologie japonaise. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir un temple shintouiste qui est sous une voie aérienne de train rapide. Effectivement. Ou encore, le matin, on peut aller prendre le thé dans une tradition pure japonaise. Et l'après-midi, aller au Sony Building. Puis vraiment voir les dernières inventions côté technologique. On va certainement visiter Tokyo, les grandes villes. Tokyo, Osaka et Kyoto. Mais on va surtout sortir des sentiers battus, des routes touristiques habituelles pour aller visiter les villages. Et c'est là vraiment qu'on va s'imprégner de la culture et de la tradition japonaise. Et ce que je trouve assez extraordinaire des Japonais, c'est qu'autant c'est un peuple qui veut être à l'avant-garde, comme tu disais, ils veulent être très modernes, mais ils tiennent à leur coutume, à leur tradition. Absolument. Alors, on va en parler plus en détail justement du Japon aujourd'hui. Tout de suite au retour, il sera question de la ville de Tokyo à Passion Voyage. De retour à Passion Voyage avec le pays des sushis de M. Miyagi, le pays des mangas, c'est le Japon à Passion Voyage cette semaine. D'ailleurs, tu nous fais débuter ton voyage dans la ville de Tokyo, qui est quand même une ville de 13 millions d'habitants. Tout à fait. Une ville d'ailleurs très sécuritaire et très propre malgré les 13 millions d'habitants. C'est le siège du gouvernement, la résidence de l'empereur et évidemment le siège social de plusieurs grandes institutions. Attention au Japon conduite à gauche. Donc lorsqu'on traverse la rue, qu'on regarde du bon côté de la rue avant de traverser. Donc on va débuter notre visite de Tokyo, qui auparavant s'appelait en passant Edo. Ah oui? Et ça jusqu'à 1868. Edo. Pendant l'émission, on va entendre l'époque Edoïse. Donc c'est de ça qu'on fait référence. On va commencer notre visite avec le vieux quartier. On va visiter évidemment les marchés animés et très animés même. On va visiter un temple bouddhiste le plus vieux de Tokyo. Vous allez voir, il y a une pagode de cinq étages vraiment exceptionnelle. On va se promener sur la fameuse rue, la promenade commerciale Ginza. Et on va visiter la tour Sony pour justement pouvoir aller voir les nouveaux gadgets. Et en soirée, on va se promener dans le quartier ultra chic pour voir ce qui se passe aussi. Le lendemain, on va aller faire une excursion à Nico. Pas avec Nico, là. À Nico. À Nico. D'accord. Il y a un vieux proverbe japonais, Jean-François, qui dit « Ne dites pas magnifique avant d'avoir vu Nico ». Donc ça donne une idée de comment c'est magnifique cette ville-là. D'ailleurs, on y retrouve plusieurs temples bouddhistes, plusieurs qui datent du 8e siècle, dont le temple Rinnoji, qui est le plus important, et qui a été fondé par le moine bouddhiste qui a introduit le bouddhisme au Japon au 8e siècle. Donc aussi, on va visiter un sanctuaire qui est dédié aux esprits des trois montagnes sacrés de Nico. Et un pont de couleur rouge vraiment éclatant, qui est considéré comme étant un des trois plus beaux ponts du Japon. Donc vraiment un endroit exceptionnel à visiter. Par la suite, on va pouvoir aller voir le mont Fuji et le lac Kawaguchi. Oui, le lac est au pied de la montagne finalement, et en se promenant autour du lac, on va pouvoir admirer plusieurs points de vue différents du mont Fuji. C'est une des trois montagnes sacrées du Japon, 3776 mètres d'auteur. C'est un conte parfait, et c'est pour ça que c'est devenu un symbole classique de la nation, parce que pour les Japonais, ça équivaut à un symbole religieux. La couronne de neige qui est au sommet de la montagne est là trois quarts de l'année. Et nous allons aussi visiter un sanctuaire, Shintuist, qui est au pied de la montagne, d'où partent les pèlerins pour faire l'ascension du mont Fuji. On va rester dans les montagnes japonaises. Il y a une petite ville qui est située en plein cœur de ces montagnes-là, qui est à 600 mètres d'altitude, c'est Matsumoto. Oui, et on y va pour visiter son fameux château, qui porte le même nom, qui a été construit en 1504. C'est un des plus beaux au pays. Le nom du château, le surnom du château, si on veut, c'est le château du Corbeau en raison de sa couleur noire. Donc ça fait vraiment particulier. Assez spécial. Il y a une ville qui s'appelle Tsumago. Oui. Et là, c'est marqué « coup de cœur » souligné, gros à côté. Oui. Dans ce voyage-là, on a plusieurs coups de cœur. Je vous ai dit en début d'émission qu'on allait visiter des petits villages vraiment hors des sentiers touristiques habituels. Ça en est un exemple. Ça en est un exemple. C'est un village qui est niché au fond de la vallée de Kizo. Et c'est un village qui n'a pas changé. Il est resté pareil depuis des centaines d'années. Il est vraiment figé dans le temps. Et c'est une ville étape sur le long d'une route commerciale qui traversait cette vallée-là. Ça a été emprunté par les shoguns dans le 16e siècle. Oui. Alors c'est vraiment un secteur qui emprunt d'histoire. Oui. Aucune trace de modernisme. Pas du tout. C'est vraiment resté figé dans le temps. Et ce même soir-là, on va passer la nuit dans un ryokan. Qu'est-ce qu'un ryokan? Un ryokan, c'est une auberge traditionnelle japonaise. Il y en a 70 000 au pays, mais il y en a seulement 1 800 qui sont qualifiés comme établissements pouvant accueillir les touristes. Souvent, c'est fait en bois ou en bambou avec des grandes pièces comportant des portes coulissantes ou une table base au milieu de la pièce. Le sol est recouvert de tatami. Et nous dormons sur un futon. OK. Quand même, c'est vrai, c'est japonais, les futons. Oui. Mais c'est très confortable. Inquiétez-vous pas, là. Vous allez passer une nuit quand même très relaxante, très paisible. Certains, même, sont munis de bains chauds parce que les ryokans ont été construits sur des sources thermales. Donc, on va pouvoir peut-être en profiter pour prendre des beaux bains chauds. Et tu me disais qu'il faut toujours enlever ses souliers avant de rentrer. Absolument. Ça fait partie des traditions japonaises. Qu'il faut respecter. Qu'il faut absolument respecter. On demeure hors des sentiers battus par les touristes. Cette fois-ci, c'est pour aller à Magome. Oui. Une autre exclusivité de notre voyage. C'est une autre station, finalement, sur cette fameuse route dont je vous ai parlé auparavant. La route mythique, finalement, qui reliait Edo, qui était le nom de Tokyo auparavant, et Kyoto. C'est une petite ville qui a beaucoup de cachets avec des maisons restaurées le long de toute cette route postale, finalement. La plupart des maisons datent du 18e siècle. On voit des boutiques, des auberges, vraiment un petit village typiquement japonais. Excellent. Et autour de la pause, il sera question de Takayama, qui est une autre ville qu'on va visiter dans notre voyage. Mais pour se rendre à la pause, on va aller rejoindre le ninja des conseils voyage. Cédric San nous attend au centre de service à Passion Voyage. Au Japon, tout étranger doit avoir en permanence son passeport avec lui. C'est la loi. Ce précieux livret bleu pourrait par ailleurs vous faire économiser. En effet, certains commerçants vous épargneront les taxes si vous leur montrez votre passeport. Les grands magasins et les chaînes acceptent généralement les cartes de crédit. Toutefois, les cartes de débit étrangères ne fonctionnent pas toujours dans ce coin du monde. En revanche, les yens, la devise au Japon, seront très utiles pour payer ce breuvage rafraîchissant au coin de la rue. Gardez-en toujours avec vous. Les Japonais sont des gens ultra polis et très discrets. Ainsi, sachez par exemple qu'on ne se mouche pas en public. Si vous désirez souhaiter la bienvenue à quelqu'un, lui dire merci ou vous excusez de l'avoir touché par mégarde, inclinez-vous. Et surtout, ne donnez jamais de pourboire en guise de remerciement. C'est irrespectueux. Ne soyez pas vexés, mais dans les petits villages, vous serez pratiquement une curiosité pour les habitants. Votre nez, vos cheveux frisés ou blonds, votre grandeur, votre façon de vous habiller, tout cela est très différent pour certains Japonais. Si lors de vos visites, vous apercevez une rangée de souliers alignés près de la porte, vous saurez alors qu'il faut les enlever avant d'entrer. Pour les toilettes, on vous offrira des sandales spéciales. Parlant de toilettes, au Japon, vous avez les deux extrêmes. Vous en trouverez de très modernes avec diverses options, comme de la musique ou encore un simple trou dans le sol. Et soyez avertis, dans ces cas-là, le papier hygiénique est souvent absent. En terminant, comme un voyage organisé implique plusieurs transporteurs, comme le train, l'autobus, le bateau, une bonne assurance voyage, incluant l'annulation et l'interruption de voyage, peut s'avérer très utile en cas de défaillance d'un fournisseur. Lisez bien votre police pour en connaître tous les bénéfices. Bon voyage! Sous-titrage Société Radio-Canada On est de retour à Passion Voyage avec le pays du soleil levant cette semaine, le Japon. Angelina, on poursuit dans ce qu'on pourrait appeler les Alpes japonaises, parce qu'on est dans la région montagneuse. Et d'ailleurs, le nom de la prochaine ville qu'on va visiter prend tout son sens, la ville de Takayama. Oui, qui veut dire haute montagne, justement. C'est une petite ville vraiment charmante. Et c'est l'endroit aussi où on va pouvoir faire kampai, parce qu'on va faire une dégustation de saké. Alors, kampai, qui veut dire santé. Santé, voilà. On va pouvoir goûter à tout ça. On va visiter également deux maisons traditionnelles japonaises. On va rentrer vraiment à l'intérieur des maisons pour voir vraiment le quotidien des habitants de la place. Et finalement, on va aussi visiter le marché le matin, évidemment. C'est là que toute l'activité se passe. Donc, on va en avoir vraiment plein les yeux. Et on poursuit notre visite dans un petit village qui s'appelle Shirakawago. C'est un village qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a 59 maisons à toit de chôme, vraiment typiques, vraiment en pente, parce que c'est l'endroit au Japon où il y a le plus de neige. Donc, ça explique vraiment la raison de la pente. Comme chez nous, finalement. Oui. Et on poursuit notre visite à Himeji, qui est un endroit où on va aller visiter un magnifique château et sa citadelle. D'ailleurs, c'est un endroit qui a été désigné patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas ça qui manque au Japon. Non, il y en a beaucoup. Par la suite, il est question de la tristement célèbre ville d'Irochima. Oui. C'est à 8h15 le 6 août 1945 qu'une bombe atomique a explosé à environ 600 mètres du sol. D'un coup, 80 000 personnes sont mortes. Le taux de mortalité a grimpé jusqu'à 140 000 personnes avant la fin de l'année. 70 % des bâtiments ont été complètement détruits. Un autre 7 % ont été fortement endommagés. Vraiment, on visite cette ville-là et puis on ne peut pas rester indifférent. On va visiter, entre autres, le Mémorial de la paix. On va aussi visiter le Monument de la paix des enfants avec la légende des mille grues de papier qui sont faites en origami. C'est vraiment touchant. Qui est devenu un symbole de paix par la suite, les fameuses grues en origami. En origami, voilà. Vous assérez ça au restaurant avec votre cerveau de table. C'est toujours le meilleur moment pour faire un peu d'origami. Par la suite, il est question de l'île, je suis obligé de lire, mon japonais n'est pas encore parfait, de l'île de Miyajimi, Jima. Jima, voilà. C'est un des sites les plus pittoresques du Japon. Il est vraiment reconnaissable par son immense portail Vermilion qui semble flotter devant la magnifique sanctuaire qui s'y trouve. C'est un des endroits les plus photographiés, d'ailleurs, du Japon. On voit souvent cette photo-là. Et Dieu sait que les Japonais aiment prendre des photos. C'est vrai ça. Pas juste les Japonais. On ne donne pas notre place en voyage. Les touristes en général, je pense. Je pense que la dernière fois que je suis allée en Asie, j'ai dû prendre pas loin de 2000 photos. Il y a à peu près 5 heures de vidéos. Alors, samedi soir, chez Angelina, il y aura une diffusion de diaporama des 2000 photos. Ça doit être long quand même. Je ne suis pas toute seule avec mon conjoint. Il y a deux. Et on finit notre découverte du Japon par la ville de Kyoto. Qui n'est pas juste une entente, mais qui est une vraie ville. Qui est une vraie, vraie ville. On va visiter le quartier d'Ari-Shiyama. Qui est vraiment, c'est une ville qui est à son meilleur, à son plus beau, finalement, lors des cerisiers au mois d'avril. Mais aussi au mois de novembre, lorsque les feuilles changent de couleur, un peu comme notre hôteur ici. Donc, si on peut être là pendant ces deux périodes-là, c'est vraiment là qu'elle est spectaculaire. C'est vrai que les cerisiers en fleurs au Japon, c'est un symbole. Tout à fait. Et on va aussi visiter le fabuleux pavillon d'or. Les deux étages supérieurs de ce pavillon sont complètement recouverts en feuilles d'or. Ah oui! Peur. Ah oui! Ça doit être impressionnant de voir ça. Tout à fait. Et on va visiter, évidemment, un jardin de pierre, Rionji, qui est le jardin qui est considéré comme un chef-d'oeuvre dans ce genre de jardin-là. On va pouvoir aller méditer, puis se reposer un petit peu. Se rendre plus zen, finalement. Plus zen, oui. Tout à fait. On va visiter le spectaculaire temple Kiyo-Mizu-dera. Ce temple-là tient son nom de la chute d'eau qui se trouve à l'intérieur même du temple. Et l'eau provient des collines environnantes, et le nom signifie eau pure ou encore eau de source. Donc, évidemment, on voit qu'au Japon, on utilise vraiment les mots justes pour décrire les maisons, les temples ou encore les sanctuaires. Tu m'as parlé d'un endroit qui s'appelle la promenade des philosophes. Oui, la promenade des philosophes. C'est une promenade d'environ une 40 minutes. On découvre... c'est vraiment un endroit tranquille. Encore une fois, on va utiliser le mot zen. C'est vrai, qui est très japonais. Oui, et on va découvrir des différents temples qui ont été oubliés un peu partout. Donc, vraiment un moment, encore une fois, de recueillement. C'est très bien dit. En plus, il y a un lien avec le Japon. Parlant de Japon, Angelina, j'imagine qu'on doit bien avoir une cérémonie de thé, puis on doit voir quelques geishas. Ça se peut-tu, ça? Oui, on va d'ailleurs visiter la rue des Antiquaires et l'ancien quartier Jion. C'est vraiment cet endroit-là qui est bordé d'auberges d'époque, de maisons de geishas et de salons de thé. Et en parlant de geishas, Jean-François, c'est une tradition qui se perd. Au Japon, dans les années 80, il y en avait environ 17 000. Et maintenant, on en décompte seulement à peu près 200. Et d'ailleurs, la majorité se trouve dans le quartier de Jion, dans la ville de Kyoto, justement. Tout à fait, tout à fait. Au retour de la pause, nous allons regarder ensemble les points forts du circuit de notre voyage au Japon. Mais pour s'y rendre, on va aller faire coucou à Marie-Ève, qui est là en centre de service. En plus de vous aider à concrétiser vos projets de voyage, CA à Québec offre une panoplie de guides de voyage pour bien les planifier. Il existe sur le marché différents guides adaptés à tous les types de voyageurs. Vous êtes un aventurier et voyagez avec votre sac à dos? Vous préférez les formules toutes incluses? Croisière, voyage de groupe ou cours séjour? Il y a un guide pour vous. D'abord, vérifiez la date de publication. Un guide trop ancien risque de ne pas vous fournir l'information à jour. Le poids et la dimension du guide sont également importants. En voyage, on ne veut pas s'encombrer. Bien sûr, autant de guides, autant de prix. Respectez votre budget. Et le plus important, votre guide doit aller de pair avec le voyage que vous souhaitez faire. Si vous choisissez de découvrir un pays ou une région par vous-même, en auto par exemple, vous devriez opter pour un guide complet. Ce dernier vous offre autant des informations pratico-pratiques sur la destination que des textes complets, entre autres, sur la vie de tous les jours, l'histoire et la géographie. Vous partez plusieurs semaines et votre budget est limité? Choisissez davantage un guide pratique comportant des adresses d'hébergement, de restaurants, de descriptions des attraits touristiques et des renseignements sur les moyens de transport. Vous serez ainsi bien outillé. Vous vous joignez à un groupe? Vous faites une croisière ou vous vous laissez tenter par un tout inclus? Dans ces cas, un guide de type culturel est ce qu'il vous faut. Ainsi, vous aurez tous les détails sur les attraits touristiques à ne pas manquer. Le contenu sera notamment axé sur l'art, l'histoire et l'architecture. Les éditeurs ont également pensé aux voyageurs de courte durée. Des guides compacts physiquement et textuellement sont offerts. On va à l'essentiel. Les attraits touristiques incontournables et les meilleures adresses, on n'en demande pas plus. En terminant, si vous êtes un passionné de voyage ou si vous souhaitez faire plaisir à quelqu'un, il existe également des guides quasi-artistiques. Remplis de magnifiques photos, ces guides sont de véritables ouvrages de référence qui vous donneront davantage l'envie de découvrir une destination plutôt que vous dire comment la visiter. Bonne lecture! Le Japon est A. Un archipel B. Une île ou C. Une presqu'île? La réponse après la pause. La réponse est A. Le Japon est un archipel qui contient plusieurs milliers de petites îles. De retour à Passions Voyages, Angelina, on ne le répétera jamais assez, pour bien préparer un voyage, il faut beaucoup lire avant de partir. Toujours. Et je pense que cette destination-là invite à la lecture, si on ne veut pas être trop perdu dans les différents empereurs et dans l'histoire du Japon, vraiment bien prendre la peine de s'informer avant de partir. C'est vrai pour cette destination-là et pour l'ensemble des destinations qu'on va visiter parce que lorsqu'on arrive préparé, on a beaucoup plus de plaisir à découvrir le pays. On peut dire « Ah oui, c'est vrai, je l'avais lu! » Ça fait une bonne différence parfois. Est-ce qu'il y a des moments de l'année où c'est mieux d'aller au Japon? Il y en a, oui, effectivement. Nous, nous vous offrons trois dates pour ce circuit de 17 jours. On vous offre du 27 mars au 12 avril 2013, qui est la période des cérisiers, du 26 juin au 12 juillet et du 6 au 22 novembre également en 2013. Les points forts de notre circuit, Jean-François, c'est rare que je mentionne les accompagnateurs de nom, mais cette fois-ci, ça vaut vraiment la peine. Le guide spécialiste, le nom le dit, c'est Dino Riccio. C'est un homme qui a 25 ans d'expérience dans la conception et dans l'accompagnement dans cette région du monde. D'ailleurs, c'est avec sa collaboration que nous avons élaboré ce circuit exclusif. D'accord. Et Dino possède une connaissance vraiment approfondie de cette région pour y avoir été des dizaines de fois dans les dernières années et vous fera vraiment vivre des moments inoubliables. En plus, évidemment, de l'accompagnement de Dino, on va avoir des repas de qualité supérieure et plusieurs découvertes gastronomiques locales. Des sushis. Des sushis, entre autres. Une nuit en Ryokan, on en a parlé tout à l'heure. On a quatre étapes de deux nuits, donc ça fait que c'est un circuit qui n'est pas, on n'est pas toujours dans nos valises, dont trois nuits à Tokyo et quatre nuits à Kyoto. Et en exclusivité, on va visiter des petits villages vraiment hors des circuits touristiques habituels. Donc, Tsumango, Magami et Koyosan. Et encore une fois, un maximum de 16 personnes. Ah oui, ça c'est une belle grosseur de groupe. C'est l'idéal tant qu'à moi. Et pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance du Japon, s'ils n'ont pas eu assez de leurs 7 jours de circuit, on vous propose une prolongation de 7 jours dans la région de Shikoku. Ah, c'est bien ça. Où ça? Shikoku. Ça s'appelle vraiment comme ça? Oui, vraiment. OK, parfait. La semaine prochaine, Angelina, on va rester en Asie. On reste dans le même coin de la planète, mais une toute autre façon de voyager que tu nous proposes. Oui, je vais vous proposer une croisière en Asie sur le Diamond Princess. Ça va vraiment être spécial et extraordinaire, parce que jamais j'aurais pensé qu'une croisière pouvait se faire en Asie. Pourtant, il y a de l'eau en masse. Ça peut se faire. Alors, soyez-y. C'est un rendez-vous qu'on se donne la semaine prochaine à Passion Voyage. Salut, bonne semaine! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501